Donc les interdits, il y en a des centaines, ils sont tous absurdes. Sauf que quand vous êtes dedans, vous vous dites « c'est un peu con non ? » « Ouais mais bon, si Jésus l'a dit. » « Ah bah si Jésus l'a dit. » Quand j'avais 8 ans, mes parents, qui n'étaient pas catholiques ni pratiquants spécifiquement, ont rencontré une communauté charismatique, religieuse. C'est plein de gens qui vivent ensemble, on partage tout, on met les biens en commun, il y a des maisons et on va à l'école, mais on prend les repas ensemble. Il y a des moines, des prêtres, des religieuses et des familles avec des enfants. C'est l'église catholique qui donne à la communauté une paroisse pour qu'ils s'installent là et qu'ils évangélisent. Moi je suis restée 10 ans dedans. J'étais de 8 ans et je me suis en fil à nu de mes 18 ans. Petit à petit, nous les enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses quand même très bizarres, voire très très bizarres. On m'a mis sur un plateau de théâtre à 7 ans, juste avant de rentrer dans la communauté. Malheureusement, dans la communauté, on m'a dit, tu sais, le théâtre c'est le mensonge et le Seigneur il n'aime pas le mensonge. Et pour toi, c'est comme pour une alcoolique, il ne faut pas qu'il travaille dans un bar, toi tu vas devoir arrêter le théâtre. Mais je n'ai jamais arrêté parce que je suis allé en cachette. Quand on me dit en tant que comédienne, c'est fou, tu joues hyper bien, tu es hyper naturelle, je dis, ben ouais, j'ai eu la meilleure école. 10 ans enfermée dans une communauté à mentir, mentir je sais faire. Le bêlement, donc effectivement, c'est un rituel qui existe dans plusieurs communautés. Et dans ces communautés-là, comme ils appellent le berger, puisque c'est le berger qui conduit son troupeau, etc. C'est les fidèles, ça c'est quelque chose qu'il y a dans la Bible. Ils se mettent à table et pour appeler le berger quand il est loin, tout le monde se met à bêlé, à faire bêêê, bêêê, comme un animal, comme un mouton. Et il y a Pierre, moi je connais quelqu'un qui était dans une autre communauté, qui était à Lourdes, et ils ont dit non, non, mais on va faire comme les moutons. On va être humble devant le Seigneur. Donc tout le monde s'y met à quatre pattes et broutait de l'herbe. Je vous vois regarder faire ça devant la caméra derrière, mais je vous assure que c'est vrai. Donc les interdits, il y en a des centaines, ils sont tous absurdes. Sauf que quand vous êtes dedans, vous vous dites, c'est un peu con, non ? Ouais, mais bon, si Jésus l'a dit. Ah ben si Jésus l'a dit. Vous n'avez pas le droit noir, pourquoi ? Ben le noir, c'est la couleur du diable. Vous n'avez pas le droit au col en fin ? A l'école en fin, c'est pour les putes. Et le Seigneur, il n'aime pas les putes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas embrasser un garçon avant le mariage ? Parce qu'il faut garder sa bouche pour les louanges, c'est pour prier Dieu. Mettre au ciel et des saisons, bénisse un pain. Benjamin, tu ne peux pas chanter ici, ça va déranger les gens. Si je ne fais pas ma prière, je ne peux pas manger. Si, pour une fois, ce n'est pas grave, vas-y, mange. Si, c'est grave, sinon je vais mourir. On devait demander pardon pour tout. Mes frères et sœurs pensaient vraiment ça. Que s'ils ne bénissaient pas le repas, s'ils ne bénissaient pas le moindre bout de pain, on allait mourir. Quand vous voyez ça, vous êtes enfant, vous avez deux choix. Soit vous tombez dans la dépression, vous en avez de vous fider. Soit vous vous dites, on va en rire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Les plus petits qui sont nés dedans, c'était compliqué pour eux. Les plus grands, on a essayé de sortir les plus petits. Quand vous êtes au collège, c'est au lycée, tout le monde se dit, « Et toi, tu écoutes quoi que musique ? » Moi, j'adore les Beatles, moi, j'adore Michael Jackson. Et tu ne peux pas dire, « Moi, j'écoute Alleluia, Gloria M.C.C.D.O. » Tu as envie d'être à la mode, quoi. Et à l'époque, on voyait encore mes grands-parents, ils nous avaient voulu faire des cassettes audio. Et dessus, il y avait écrit « Philips ». « Philips, la marque de la cassette ». Un jour, quand tout le monde disait, « Ouais, toi, tu écoutes quoi ? » « Ouais, nous, on adore un groupe hyper indépendant, Philips. » C'est des londoniens. On adore, quoi. Et là, on voit le regard des autres, comme vous êtes en train de rigoler. Et mon copain, il me dit, « Philippe, c'est une marque de cassettes-sur-y. » Quand vous ne savez pas tout ça, ça vous donne une force. C'est que du coup, le ridicule, quand on dit « Le ridicule ne tue pas », là, je peux vous dire qu'on n'a plus trop peur du ridicule avec mes frères et mes sœurs. Il fallait que je me sauve. Il fallait que je sauve ma peau. J'ai attendu mes 18 ans parce que quand on m'a ramené trois fois des flics en me disant « Tu ne peux pas partir, tu es mineure et tu es gentil. » Mais il y a des ados qui n'aiment pas de chez leurs parents, il y en a plein. Mais moi, je suis dans une communauté. « Oui, mais ils ont le droit, tes parents. » J'ai préparé mon départ et ce qui était très difficile, c'était de laisser mes frères et sœurs derrière moi parce que je m'en occupais. Une fratrie, c'est on s'entraide. Je suis l'aînée, mais c'est ensemble. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils sont avec moi et on est bien, tous ensemble. Maintenant, je n'ai plus de contact actuel avec mes parents. Je pense qu'ils en sont sortis physiquement parce qu'ils ont été chassés. Après, est-ce qu'on reste dedans ou pas dans sa tête ? Comme je ne les vois plus, je n'en sais rien. Donc la différence entre une communauté et une secte, c'est la dérive. C'est ce qu'on en fait. C'est ce que les êtres humains font. Les communautés charismatiques sont implantées partout en France. Aujourd'hui, les dérives sectaires, c'est 90 000 enfants victimes chaque année. Dans ces 90 000 enfants, il y a les communautés charismatiques, comme la mienne, les témoins de Jéhovah, la scientologie, les nouvelles thérapies, les gens qui vous mettent au jus de choucrou toute une famille entière et les enfants meurent, etc. Tant qu'il n'y a pas un drame, on n'est pas comptabilisé. Mais à part les drames, c'est des enfants qui sont sous pression, qui sont coupés du monde, qui ne comprennent plus rien. Au fond, c'est des enfants qui ont besoin d'être soutenus. Sous-titrage Société Radio-Canada